Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Mathilde Wagman, Denis Ramon, Marianne Chassor, Jean Danielou, Antoine Ravon et bien sûr Adèle Van Redt qui sera de retour ce vendredi au micro, à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacobin, à la réalisation Olivier Guérin avec aujourd'hui à la prise de son Clément D'Athée. Troisième temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à l'incertaine croyance. Depuis Platon, la croyance a été ravalée du côté du faux, de l'incertain et de l'invérifiable. Cela n'aura pourtant pas suffi. La croyance a la réussite et le pouvoir, la croyance est partout. Ou plutôt devrait-on dire la crédulité. Car il y a aujourd'hui une tendance à tout croire, à tout rendre sacré. Les religions bien sûr, mais aussi la démocratie, le peuple, la science et la raison, ou encore la vérité. Comble de la croyance, elle-même a l'air d'être devenue sacrée. Mais à tout rendre sacré, c'est la croyance qu'on confond avec elle-même. Si certains revendiquent un droit de croire, ne devrait-on pas plutôt, comme le proposait Oscar Wilde, fonder un ordre pour ceux qui ne peuvent pas croire ? Mieux, ne devrait-on pas fonder un ordre pour ceux qui peuvent croire, mais ne veulent pas croire de manière crédule ? Et si pour penser la croyance dans sa vérité et pour croire vraiment, il ne fallait en fait plus choisir entre le cœur et la raison, entre la passion et la vérité, ni entre Platon et la post-modernité ? Et s'il ne fallait plus la juger en fonction des uns et des autres, mais poser tout simplement notre regard sur ce qu'elle est ? Après les croyances superstitieuses de Spinoza lundi avec le philosophe Pascal Sévrac, la croyance pragmatiste, celle qui nous pousse à agir avec Stéphane Madelrieux hier, et avant que Pierre Brunel ne nous compte l'entreprise démiurgique de l'illuminé Arthur Rimbaud demain, posons donc aujourd'hui notre regard sur la croyance et son rapport à la vérité avec Jacques Bouvresse. La modernité de la Vierge, sa radicalité, c'est qu'on ait inventé le dogme de l'Immaculée Conception, précisément à l'époque de la gynécologie. Au XVIIIe siècle, Sade, par exemple, n'a aucune idée de l'ovulation. On croyait que le spermatozoïde se développait dans le vaste d'Ephärens. Alors un spermatozoïde de Dieu, pas de problème, on pouvait garder l'incarnation, mais la question c'est, quand on découvre le principe de l'ovulation, comment continuer à défendre l'incarnation du Christ ? On va baisser notre pantalon devant les protestants ? Pas question, parce que si Dieu ne sert pas à nous donner le paradis ici et maintenant, c'est une faute. Vous avez la foi ? Ben, oui et non, c'est impossible. Mais alors pourquoi vous ne vous faites pas protestants ? Je ne tiens pas à recruter. Mais, non, Yvan n'est pas du tout protestant. Laisse, laisse. Je crois à la Sainte Vierge, à l'Eucharistie, au Saint, au Pape, au Sacrement. Yvan, il a mené une année propédotique impeccable. Il a un attachement au Christ. Non, en son fort interne, c'est une vanité. C'est moi son directeur spirituel. Le délégué de ses uns n'a pas à prendre en compte le fort interne du postulant. Son fort externe, c'est qu'il croit en Dieu. Pour le reste, tout le monde doute. C'est une sorte de loi absolue que partout, en tout lieu, à toute période de la civilisation, dans toute croyance, au moyen de quelque discipline que ce soit, et sous tous les rapports, le faux supporte le vrai, et le vrai engendre ce faux dont il exige d'être soi-même engendré. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? Peu de choses. Et nos esprits, bien inoccupés, longuiraient si les fables, les méprises, les abstractions, les croyances et les monstres, les hypothèses et les prétendus problèmes de la métaphysique, ne peuplaient d'images sans objets nos profondeurs et nos ténèbres naturelles. Bonjour Jacques Bouvresse. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour le troisième temps de notre semaine consacrée à la croyance. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France, à la chaire de Philosophie du langage et de la connaissance, et vous avez consacré trois ouvrages, une trilogie on peut dire, à la croyance et la foi dans leur rapport à la vérité, paru aux éditions Agone. Alors il y a « Peut-on ne pas croire sur la vérité, la croyance et la foi » qui est paru en 2007, « Que peut-on faire de la religion » qui est paru en 2011, et « Le danseur et la corde », « Wittgenstein, Tolstoy, Nietzsche, Gottfried Keller et les difficultés de la foi » qui est paru il y a tout récemment. Et je viens juste de lire un extrait de la petite lettre sur les mythes de Paul Valéry, qui date de 1928. C'est un extrait que vous citez au début du premier volume de votre trilogie, « Peut-on ne pas croire ? » Et juste avant, on a entendu un extrait de « Comment je me suis disputée ma vie sexuelle », le film d'Arnaud Déplechin qui date de 1996, et on y entend Yvan qui tente de concilier la découverte de l'ovulation avec le dogme, alors qu'il postule à la prêtrise. Est-ce que, comme le dit Valéry, et comme on l'entend dans l'extrait de Déplechin, il faudrait considérer la croyance comme une fable propre à supporter le vrai ? Ce qui semble en tout cas de plus en plus difficile à envisager, c'est le passage de la croyance à la connaissance. Ce qui est supposé faire la différence entre les deux, c'est que la connaissance semble impliquer la vérité. C'est-à-dire que si vous dites « Je sais que telle ou telle chose », ça implique que la chose en question est vraie. On ne peut pas parler d'une chose fausse que l'on sait. Enfin, en tout cas, dans la façon dont tu utilises les termes « vrai », « faux » et « connaître ». Alors, les croyances peuvent être fausses. Un bon nombre d'entre elles le sont probablement, peut-être même une majorité d'entre elles. Soit dit en passant, un philosophe des sciences comme Karl Popper soutient que la plupart de nos soi-disant vérités scientifiques sont en réalité vraisemblablement fausses et apparaîtront un jour comme fausses, en tout cas comme au moins partiellement fausses, peut-être pas radicalement fausses, mais comme susceptibles d'être remplacées par des croyances qui ont des chances d'être plus proches de la vérité. Donc, il devient de plus en plus difficile. Plus on en sait, plus il devient difficile d'être certain qu'on sait, si vous voulez. C'est-à-dire plus exactement, plus il devient difficile d'être certain que ce qu'on sait est réellement su et n'est pas simplement quelque chose qu'on croyait savoir et qui va probablement se révéler faux un jour. Ça rend difficile, évidemment, la distinction qu'on aimerait bien être en mesure de faire entre ce qui est réellement su et beaucoup de gens, quand on parle de ça, pensent à la science. Ils pensent qu'à tort, à mon avis, que la science détient une espèce de monopole de l'accès à la vérité parce qu'elle est la seule à disposer de méthodes suffisamment sérieuses et fiables pour nous garantir que quand nous arrivons à quelque chose que nous sommes convaincus de savoir, il s'agit de quelque chose qui a des chances sérieuses d'être vrai. Donc, d'une certaine façon, on pourrait être tenté de dire que nous éprouvons une difficulté de plus en plus grande à distinguer entre la croyance et la connaissance. Nous avons du coup de plus en plus de mal à accorder un privilège caractérisé aux connaissances supposées que nous possédons. Encore une fois, la plupart des gens pensent ce faisant aux croyances scientifiques qui sont supposées être des vérités. Tandis que les croyances de la religion, évidemment, il y a des doutes extrêmement sérieux qui pèsent la plupart du temps sur leur vérité possible, pas pour leur vérité réelle et même leur vérité possible, pas pour les croyances, bien entendu, qui sont supposées les considérer comme vraies. Mais même de ce côté-là, il y a un problème. Parce qu'on peut se demander, c'est un problème que j'ai évoqué à différentes entreprises, on peut se demander si on n'en est pas arrivé à un stade où ce que Bertrand Russell considérait comme la seule raison de croire quelque chose, à savoir le fait que c'est vrai, ou que, en tout cas, ça a des chances d'être vrai. Donc, Russell soutient, comme un principe universellement valide, et qu'il faut s'efforcer de respecter en toute occasion, que la seule raison sérieuse qu'il y a de croire une proposition, c'est sa vérité réelle, ou en tout cas probable. Et il soutient simultanément qu'il n'y a guère que la science qui respecte tant bien que mal ce principe, c'est-à-dire dans laquelle on s'efforce de n'adopter que des croyances, qu'on a des raisons sérieuses de considérer comme étant des vérités. Or, il semble que même les croyants aujourd'hui, je parle cette fois des croyants religieux, ont tendance à considérer que la question de la vérité et de la croyance n'est pas le problème essentiel. Une croyance comme la croyance religieuse pourrait avoir des vertus plus importantes. Par exemple, son utilité, certains évoquent même à ce propos son utilité sociale, sur le fait que la religion... Parfois de religion civile. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, il n'y a pas seulement... Il ne faut pas songer uniquement à la religion défendue par les adhérents, ceux qui adhèrent à une église. Mais il y a toutes sortes de... Il y a mille et une façons religieuses de croire une proposition. Bertrand Russell soutient, par exemple, que le communisme et le fascisme ne sont rien d'autre que des religions. Ils sont coupables exactement de la même faute fondamentale que les religions, c'est-à-dire le fait de croire à des dogmes et de refuser de les examiner. Pour lui, je ne suis pas en train de dire qu'il a entièrement raison. Mais le fait est que c'est sa réaction. Il considère que les religions qu'a inventées le monde moderne peuvent être tout aussi nocives, même encore plus, que les religions traditionnelles. Quand il parle de religions traditionnelles, il pense principalement au christianisme, qui est la seule religion qu'il a l'air de connaître à peu près. De la même façon que Nietzsche, il est nettement plus indulgent pour une religion comme le bouddhisme parce qu'il considère qu'elle est responsable de beaucoup moins de violences. C'est une religion qui est presque sans dogme, ou en tout cas, elle passe pour telle, qui a engendré, du point de vue historique, infiniment moins de violences, bien qu'elle ne soit pas non plus tout à fait irréprochable de ce point de vue-là. Mais vous avez tout à fait raison de faire remarquer que ce qu'il faut regarder, c'est moins le contenu des propositions qui peut avoir trait à quelque chose qui, à première vue, n'a rien de spécifiquement religieux. C'est moins le contenu des propositions que la façon d'y adhérer. Pour les gens comme Bertrand Russell, ce qui est préoccupant, c'est la façon dont on croit à des propositions qu'on soustrait à toute espèce d'esprit critique. Donc, il y a des attitudes religieuses dans la politique. Il y en a même beaucoup. Il y en a dans la science et il y en a dans presque tous les secteurs de notre vie. Mais le problème dans ce rapport de la croyance à la vérité, c'est que ça va contre un préjugé qu'on a à l'égard de la croyance qui peut être héritée de Platon, comme je l'ai dit, mais c'est qu'on a du mal à comprendre, pour aller dans le sens de Bertrand Russell, que la croyance a à voir avec la vérité. On croit quelque chose, de la même manière que le dit Paul Valéry dans le texte que j'ai lu, on met la croyance du côté du faux et c'est une sorte de sous-bassement, de soutien au vrai. Mais la croyance ne relève en rien du faux. Et d'ailleurs, serait-ce encore une croyance si elle était vraie ? Ce serait une connaissance ? Oui. Enfin, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'était forcé de trouver une définition appropriée pour la connaissance qui permette de la distinguer de la croyance. Et la distinction qui... La définition, pardon, à laquelle on recourt qui remonte à Platon et qui a été longuement discutée, elle l'a encore été à l'époque contemporaine, c'est de savoir si on peut se satisfaire ou non d'une définition de la connaissance qui présente la connaissance comme étant la croyance vraie accompagnée de sa justification. Donc, il ne suffirait pas que la croyance soit vraie parce qu'on peut croire vraie des choses sans aucune raison. et si croire une chose croire vraie est une chose qui est effectivement vraie mais n'avoir aucune raison de la croire vraie, on peut difficilement appeler ça de la connaissance. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la relation entre la croyance et la connaissance pour ce qui concerne le rapport à la vérité est qu'on fait une différence qui est à peu près la différence suivante. On considère qu'une croyance peut se révéler être fausse sans que cela ait représenté une faute de dire qu'on croyait à telle ou telle chose puisqu'on peut avoir des raisons qui ne sont pas des raisons démonstratives. À un moment donné, on en sait davantage, on se rend compte qu'on avait cru quelque chose qui n'était pas vrai, ce n'était pas forcément une faute. Mais en revanche, la connaissance, elle, est supposée être vraie. Bon, elle est supposée être vraie bien qu'il puisse arriver aussi et il arrive assez régulièrement qu'il y a des choses que nous savions et dont il apparaît qu'en réalité nous croyions seulement les savoirs. Mais cependant, il y a un point qu'il faut noter qui est à son importance et que ce que nous savons, nous le croyons. Donc, il y a bel et bien des croyances vraies. Par exemple, si vous croyez à la vérité de la théorie de la relativité générale, c'est censé faire partie de quelque chose que nous savons. Enfin, au moins, parce qu'il faut aussi préciser que les hypothèses et les théories scientifiques portent bien leur nom. non, c'est-à-dire qu'elles ont un caractère hypothétique. Ici, à nouveau, on pourrait citer Popper qui a insisté particulièrement sur le fait que l'une caractéristique intrinsèque du savoir scientifique est qu'il est hypothétique. Comme il est hypothétique, effectivement, ce que nous croyons en matière scientifique, nous croyons que c'est vrai. Nous pouvons espérer aussi que nous le savons, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, c'est-à-dire de l'obligation d'un moment donné de remplacer une théorie qui avait été dûment testée, qui a résisté à toutes les épreuves par une théorie meilleure. Donc, on sera obligé de dire qu'au fond, la théorie précédente, c'est quelque chose qui ne relevait pas vraiment de ce que nous connaissions. C'est plus de quelque chose que nous croyons connaître que de quelque chose que nous connaissions réellement. Donc, le rapport à la vérité est quand même différent, celui entre la connaissance et la croyance, mais là où ça devient réellement difficile, c'est qu'il y a une espèce de... Il semble y avoir une tension, pour ne pas dire une incompatibilité, entre deux exigences, si vous voulez, qu'on peut appeler l'exigence de la véracité et l'exigence de la vérité. Alors, il y a un livre de Bernard Touliams qui est un livre tout à fait remarquable, c'est le dernier livre qu'il a publié, qui s'intitule « Vérité et véracité ». Alors, il a consacré tout le livre à cette question. Alors, nous avons une exigence de vérité. Évidemment, nous aimerions réussir à ne croire que des choses qui sont vraies. Nous aimerions bien que toutes nos croyances soient vraies. Mais, en même temps, nous avons une exigence de véracité, c'est-à-dire, nous nous sentons tenus de nous assurer que ce que nous croyons être vrai est, si l'on peut dire, véritablement vrai. Ça, c'est l'exigence de véracité. Or, à un moment donné, l'exigence de véracité, si vous voulez, à mesure que l'humanité progresse dans la connaissance, l'exigence de véracité entraîne des conséquences qui sont de plus en plus préoccupantes pour ce qui concerne la vérité elle-même. Parce qu'on a l'impression que, décidément, rien, ou à peu près rien de ce que nous croyons vrai n'était totalement vrai. C'était peut-être pas complètement faux, mais ça n'était pas totalement vrai. Ce qui fait que l'exigence de véracité conduit presque, inévitablement, à une forme de scepticisme radical. Or, cette forme de scepticisme radical joue contre la science et en faveur de la religion. Parce que si on arrive à un stade où même les scientifiques ne peuvent plus être certains d'être dans la vérité, et ils le sont de moins en moins, quand ils sont honnêtes, je ne suis pas en train de dire que le monde scientifique ne comporte pas de dogmatique et de sectaire. Il en comporte et beaucoup. Mais on peut dire que quand ils se comportent de cette façon, ils sont en contradiction avec ce qui est supposé être l'esprit de la science, avec l'esprit scientifique. Les scolastiques ont inventé de prétendus arguments logiques prouvant l'existence de Dieu. Et ces arguments ou d'autres du même genre ont été acceptés par un philosophe éminent. Mais la logique à laquelle se réfèrent ces arguments traditionnels relève de l'ancienne logique aristotélicienne qui est actuellement réfutée pratiquement par tous les logiciens à l'exception de ceux qui sont catholiques. Il est un de ces arguments qui n'est pas purement logique. Je veux parler de l'argument de la finalité. Cet argument, cependant, fut réfuté par Darwin. Et, en tout cas, il ne pouvait être pris en considération sur le plan logique qu'au prix de l'omnipotence divine. La logique mise à part, il existe à mes yeux quelque chose d'un peu étrange dans l'échelle des valeurs morales de ceux qui croient qu'une divinité toute puissante, omnisciente et bienfaisante, après avoir préparé le terrain demeuré pendant des millions d'années à l'état de nébuleuse privée de toute vie, se considérerait parfaitement récompensé par l'apparition finale d'Hitler, de Staline et de la bombe H. La question de la vérité d'une religion est une chose, celle de son utilité en est une autre. Je suis aussi fermement convaincu de la nocivité des religions que je le suis de leur fausseté. Je pense qu'aujourd'hui l'homme religieux traverse une crise très profonde parce qu'en effet le développement de la pensée scientifique, le développement de la civilisation industrielle mettent en question beaucoup de modes d'expression traditionnels et c'est pourquoi je pense qu'il y a tout un effort à faire pour adapter cela. Mais je crois pour ma part que l'homme de demain sera un homme religieux comme l'homme d'hier, que ce sont les formes d'expression de cette religion qui s'encheront. J'aime beaucoup le mot de Teilhard de Chardin quand il dit et je trouve que c'est un très beau défi plus l'homme devient homme plus il éprouve le besoin d'adorer. Et je dirais que ma passion c'est vraiment de chercher à préparer les voies de ce que sera la présence de Dieu dans la civilisation technique de demain. Jacques Bouvresse on vient d'entendre deux extraits. Le premier c'est un extrait de Bertrand Russell c'est la préface à Pourquoi je ne suis pas chrétien qui date de 1927 mais la préface date d'après 1945 c'est un extrait lu par notre comédien Jean-Louis Jacobin puis on a entendu un extrait c'était la voix d'un extrait d'une radioscopie de Jacques Chancel avec Jean Danielou cardinal et théologien et vous veniez juste avant d'évoquer le conflit entre d'un côté la vérité et de l'autre la véracité et le problème que posent ces deux extraits c'est véritablement de savoir comment on peut articuler d'un côté la religion et de l'autre la science alors il y a d'un côté Bertrand Russell qui dénonce la fausseté mais aussi la nocivité de la religion et puis il y a d'un autre côté Jean Danielou qui essaye de penser de manière on va dire plus nuancée une articulation entre science et religion entre l'homme de religion dans la civilisation technique de nos marques pour le reprendre Vous avez raison d'insister sur ce que dit Russell à propos de la question de la vérité et la question de l'utilité qui sont à ses yeux totalement différentes c'est à dire qu'il y a un principe fondamental qui est dû à quelqu'un qui s'appelle William Clifford qu'on appelle le principe de l'éthique de la croyance dont on a parlé hier avec mais vous pouvez évoquer Non mais c'est juste pour rappeler la chose je ne vais pas m'étendre à nouveau là-dessus mais il faut rappeler ce principe parce que Russell y adhère totalement encore une fois je le disais il y a un instant pour lui la seule raison qu'il peut y avoir d'adopter une croyance c'est le fait qu'elle est vraie ou en tout cas qu'il y a des chances raisonnables qu'elle soit vraie or il pense qu'il n'y a rigoureusement aucune chance pour que les assertions de la religion soient vraies il est totalement sceptique à l'égard de la possibilité de donner des preuves quelconques que ce soit des preuves a priori ou des preuves a posteriori c'est-à-dire fondées sur l'expérience donc de donner des preuves quelconques de la vérité de la religion si la religion ne peut pas être vraie une façon de la justifier consiste à aller disons dans la direction du pragmatisme c'est-à-dire de dire la religion est vraie en ce sens qu'elle nous est utile qu'elle nous est indispensable qu'elle nous aide à vivre qu'elle fait de nous des hommes meilleurs etc. vous voyez tous les arguments de cette sorte qui réapparaissent assez souvent et comme on peut le constater Russell récuse catégoriquement chacun des deux types de réponses c'est-à-dire on ne peut pas croire ce qu'affirme la religion parce que c'est vrai et on ne peut pas non plus le croire parce que c'est utile c'est-à-dire parce que la religion parce que l'humanité est redevable à la religion d'un certain nombre de bienfaits qui l'ont rendu irremplaçable alors il est sur ce point du même avis que Freud dont on n'aura sans doute pas le temps de parler mais Freud proteste lui aussi vigoureusement quand on lui objecte vous savez dans des textes comme l'avenir d'une illusion où il défend l'idée que la religion est une illusion à laquelle nous adhérons c'est-à-dire il y a des choses que nous croyons vraies parce que nous avons besoin qu'elles soient vraies et c'est le cas des croyances religieuses et on pourrait essayer de défendre la religion donc qui ne peut pas prétendre avoir l'accès à la vérité qu'elle se targue de posséder on pourrait essayer de la défendre en invoquant des raisons d'un autre ordre par exemple le bien qu'elle a fait à l'humanité or là encore une fois Russell répond catégoriquement non il pense que l'humanité aurait été tout compte fait non seulement l'humanité n'aurait pas été plus mauvaise s'il n'y avait pas eu la religion mais elle aurait probablement et même certainement été bien meilleure et puis ce serait une manière de dévier la défense de la religion si on retombe tout de suite sur les arguments d'ordre pratique d'ordre j'évoquais tout à l'heure la religion civile mais si on défend les croyances religieuses de cette manière là on déplace le problème de la vérité on ne l'affronte pas concrètement tout à fait c'est une façon d'écarter la question la seule question importante c'est-à-dire la question de la vérité c'est-à-dire d'éviter de se poser la question qu'on devrait par-dessus tout se poser pourquoi essaie-t-on à ce point d'éviter de la poser c'est parce qu'à chaque fois il y a des intérêts qui sont en jeu dans le cas précis il y a l'intérêt que nous avons à conserver certaines croyances la difficulté qu'il y aurait pour nous à les abandonner et soit dit en passant Freud ne se fait aucune illusion sur la possibilité de réussir à porter sérieusement atteinte à la religion en développant des considérations comme celle qu'il développe par exemple dans l'avenir d'une illusion il dit très clairement qu'il sait que des illusions dont nous avons besoin à ce point qui nous sont à ce point nécessaires des illusions qu'on n'abandonnera pas sur la base d'arguments rationnels l'argument rationnel en l'occurrence consistant à essayer de montrer qu'il n'y a pas beaucoup de chance et même pas aucune chance pour que les croyances en question soient vraies mais il y a peut-être une manière de défendre la religion par rapport à cette question de la vérité on peut peut-être la trouver chez Leibniz que vous citez dans vos ouvrages c'est que depuis tout à l'heure on parle de besoin de croire mais c'est comme si on situait la croyance religieuse du côté du coeur du côté de 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 l'âme et on ne pense jamais que dans la religion et pendant longtemps la religion était synonyme de lumière naturelle c'était la source de la connaissance est-ce qu'on peut aller du côté de de Leibniz sur ce point-là et répondre à l'objection qu'on fait à la religion en disant qu'elle n'est pas source de vérité en disant qu'elle est source de lumière il me semble aujourd'hui un peu difficile d'aller résolument du côté de Leibniz parce que le rationalisme de Leibniz est quelque chose dont nous sommes je crois considérablement éloignés il est bon de rappeler son existence quand même et du coup également peut-être sa possibilité même si c'est une option qui ne suscite pas beaucoup d'attrait pour le moment parce qu'on est quand même allé très nettement dans la direction qui consiste à privilégier l'émotion et l'expérience ce qui semble fondamental dans la religion aujourd'hui ce n'est pas les assertions qui ont l'air d'être des assertions théoriques qui sont susceptibles d'entrer en compétition avec celles de la science mais c'est plutôt l'expérience l'expérience religieuse qui est pour quelqu'un comme William James la chose fondamentale alors j'ai insisté à différentes entreprises je crois dans les trois livres sur cette différence entre ce qu'on peut appeler la religion du coeur et la religion de la tête d'un côté Pascal vous citez qui dit le coeur sans Dieu et non la raison et Leibniz qui s'y oppose en disant que Dieu parle intérieurement dans notre esprit par les vérités éternelles abstraites de la matière dont il est question c'est dans une lettre du 11 juillet 1683 à Ludwig von Seckendorf donc il y a bien un duel entre d'un côté le coeur et la raison la foi et la science oui à ceci près qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a chez Pascal il y a bel et bien des preuves de la religion et bon ces preuves ont un caractère au moins partiellement rationnel et Pascal dit même à un moment donné que si nous ne sommes pas convaincus par les preuves c'est parce que c'est à cause de la passion donc ce sont les passions qui nous empêchent d'être sensibles à la voie de la vérité en l'occurrence par conséquent c'est vrai qu'on peut pas on est obligé de classer Leibniz et Pascal dans deux catégories différentes mais l'opposition n'est néanmoins pas totale un mot concernant ce que Russell dit à propos de la question des preuves puisque nous sommes en train de parler de ça alors le passage qui a été lu est tout à fait remarquable parce que Russell dit non seulement il n'y a pas de preuves de la religion mais nous avons nous nous modernes les moyens de nous en rendre compte parce que nous avons une logique qui est bien meilleure que celle d'Aristote et des scolastiques en gros c'est l'idée qu'il défend il est convaincu que la logique a fait des progrès tels qu'on est aujourd'hui en mesure de se rendre compte que toutes les preuves prétendues de la religion aussi bien a priori qu'a posteriori reposent en réalité sur des fautes de logique alors là je pense qu'il exagère considérablement la différence entre la logique aristotélico-scholastique et la logique moderne il n'y a pas exactement le genre de coupure auquel il croit mais c'est très intéressant parce que si vous prenez une preuve comme l'argument ontologique alors c'est une question qui continue à se poser mais je pense de moins en moins est-ce qu'il y a réellement beaucoup de croyants qui sont croyants après avoir été convaincus par des preuves du genre de celles qui ont les preuves classiques de l'existence de Dieu c'est un peu douteux mais il faut remarquer néanmoins que en ce qui concerne l'argument ontologique par exemple qui est la preuve a priori typique je me suis toujours posé beaucoup de questions là-dessus parce que j'ai toujours j'ai jamais pu m'empêcher d'être radicalement sceptique à l'égard de l'argument ontologique qui a été maintes fois critiqué il a été critiqué déjà sur une base logique si vous voulez en montrant qu'il reposait sur une faute logique par Kant quand il a dit l'existence n'est pas un prédicat alors ça invalide l'argument ontologique parce que l'argument ontologique schématiquement consiste à dire formons l'idée d'un être tout puissant c'est-à-dire un être qui a pardon qui a toutes les perfections l'existence est une perfection donc s'il a toutes les perfections il possède l'existence par conséquent il existe alors là on a l'impression qu'on arrive à franchir d'un seul coup le gouffre qu'il semble y avoir entre la pensée et la réalité on a pensé à un être qu'on a appelé l'être qui possède toutes les perfections un être parfait et puis on se rend compte que l'existence est incluse dans la liste des perfections donc il doit posséder l'existence alors tout le monde s'est dit il y a un tour de passe-passe c'est pas possible ça peut pas fonctionner comme ça il est intéressant de remarquer bien que ce soit un peu anecdotique le logicien Gödel Kurt Gödel était convaincu qu'on pouvait amender l'argument ontologique et le rendre probant il a envoyé à sa mère une version amendée de l'argument ontologique alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui agitent cette question des preuves mais c'est assez intéressant de voir la façon dont se comporte Russell et alors en ce qui concerne ce que dit le père Danielou alors c'est très intéressant parce que au fond je serais presque tenté de dire qu'il fait un pas très important dans le sens de Renan qui consiste à dire au fond la religion pour l'essentiel va rester ce qui est exactement ce que pensait Renan concernant ce qu'on croit Renan n'a jamais dit que l'humanité se passerait de religion il parle de religion progressive alors la religion progressive c'est une religion qui sera affranchie de plus en plus des dogmes on ne sait pas trop ce qui restera pour finir des dogmes il y aura encore une croyance en Dieu mais il s'agit d'un concept de Dieu qu'on peut trouver à juste titre extrêmement vague donc les formes de la religion vont effectivement changer il semble que la religion authentique va être de moins en moins dépendante de l'existence d'église pour ce qui est de la morale bon il est probable qu'il va y avoir une évolution du même genre c'est à dire que l'emprise des églises sur la morale va devenir de moins en moins importante par conséquent on a l'impression quand on entend le père Danielou d'entendre un chrétien qui encore une fois s'approche singulièrement de Renan parce que je pense que si Renan l'avait entendu il aurait dit il semble que même les chrétiens commencent à se rendre compte que effectivement les choses vont changer et vont changer de façon très très importante la question c'est est-ce qu'il s'agira encore de religion et est-ce que le dieu dont il est question dans cette perspective méritera encore d'être appelé de ce nom quand on parle de religion on emploie des expressions telles que je crois que telle ou telle chose va arriver et cet emploi est différent de celui que nous en faisons dans les sciences toutefois la tentation est grande de penser que nous employons ces expressions de cette dernière façon parce que nous parlons de preuves parce que nous parlons de preuves par expérience nous pourrions même parler d'événements historiques on a dit que le christianisme repose sur une base historique des milliers de fois des gens intelligents ont dit que dans ce cas il ne suffit pas que la base historique soit indubitable quand bien même il y aurait autant de preuves que pour Napoléon parce que ce caractère indubitable ne suffirait pas pour me faire changer ma vie tout entière le christianisme ne repose pas sur une base historique au sens où ce serait la croyance normale aux faits historiques qui pourrait lui servir de fondement ici nous avons une croyance aux faits historiques différente d'une croyance aux faits historiques ordinaires d'ailleurs ces faits historiques là ne sont pas traités comme des propositions historiques empiriques aucun de ces gens qui ont la foi ne les soumettrait au doute auquel on soumettrait à l'ordinaire toute proposition historique vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance il est 10h32 c'est le troisième temps de notre semaine consacrée à la croyance et nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Jacques Bouvresse de la croyance et de son rapport à la vérité à partir des trois volumes de Jacques Bouvresse consacrés à la croyance la foi et la religion trois volumes disponibles aux éditions Agone et dont le dernier le danseur et la corde est paru tout récemment Jacques Bouvresse on vient d'entendre lu par notre comédien Jean-Louis Jacobin un extrait de Wittgenstein de ses leçons sur la croyance religieuse pardon des leçons qui sont posthumes et ce texte permet de revenir sur ce que vous avez dit juste avant à savoir que après des preuves et puis en particulier avec la question de la preuve ontologique il est difficile encore de croire mais ce que nous dit Wittgenstein c'est qu'il y a deux types de croyances une croyance d'un côté aux faits historiques et une croyance d'ordre religieux or d'ordre religieux or il n'y a pas de la croyance religieuse ne relève en rien est une forme d'adhésion qui ne relève en rien des faits on aura beau me dire que Dieu n'existe pas si j'ai la foi j'ai la foi oui il y a ce il y a le problème que vous évoquez et plus précisément dans le passage qui a été lu il y a la question de il y a la question suivante jusqu'à quel point la question de la vérité historique de ce qui est raconté dans les évangiles est-elle déterminante et là Wittgenstein dit quelque chose qui va dans le sens d'une relativisation complète du genre de travail qu'ont fait des gens comme David Friedrich Strauss qui avait précédé Renan et Renan lui-même c'est-à-dire ils ont écrit l'un et l'autre une vie de Jésus Strauss c'est à Strauss que Nietzsche s'en prend violemment dans la première des considérations inactuelles il reproche à Strauss d'avoir écrit un livre antitulé ancienne et la nouvelle foi qui lui semble reposer sur l'attitude la plus naïve que puisse adopter le libre-penseur au mauvais sens du terme Nietzsche se considère comme un libre-penseur d'une autre trempe c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'à donner dans les illusions du progressisme naïf qui s'appuie sur la croyance que grâce à la science on va résoudre tous les problèmes etc. Je passe sur ce point parce que ce n'est pas Strauss et Renan qui nous intéressent mais néanmoins ils sont concernés parce que ce que Wittgenstein veut dire c'est que cette question du fondement historique et de la vérité historique du récit des évangiles est une question qui n'a pas le caractère déterminant qu'on lui attribue en gros il dit ceci il dit certes du point de vue historique on n'a pas exactement les assurances qu'on a dans le cas de Napoléon et des faits et gestes de Napoléon mais même si on les avait ça ne changerait pas grand chose parce que c'est pas ça qui est déterminant ce qui est déterminant pour le croyant c'est pas le fait qu'il croit dur comme fer qu'il sait passer réellement ce qui est dit dans les évangiles c'est que dit-il ce qu'il entend ou ce qu'il lit a pour effet qu'il se saisit avec passion d'un certain système de référence c'est l'expression qu'il utilise sous la juridiction duquel il va placer sa vie tout entière c'est un peu comme on a parlé de ça au début certaines assertions de la religion ont apparemment le caractère de prédiction par exemple la croyance au jugement dernier on pourrait penser que la croyance au jugement dernier vous dit à tel ou tel moment que nous ne connaissons pas il va se produire tel ou tel événement c'est-à-dire les morts vont sortir de leur tombe etc. vont se ranger devant le trône de Dieu pour être jugés c'est ce qui est raconté dans le dit et ciré ça a été représenté en peinture un bon nombre de fois donc ça a l'air d'être une prédiction et en réalité Wittgenstein dit c'est pas ça qui est déterminant ce qui est déterminant c'est que quelqu'un peut décider de placer sa vie toute entière sous ce paradigme c'est-à-dire il va vivre en fonction de ça et lui-même était sa vie à lui je crois il l'a vécu assez largement en référence à cette idée du juge suprême qui un jour vous demandera des comptes or ce qui compte c'est ça c'est pas tellement la plausibilité de l'affirmation considérée comme une prédiction de la même façon ce qui est capital dans l'évangile c'est pas tellement le fait qu'il nous ait dit que telles ou telles choses se sont passées que telles ou telles choses ont été dites à un moment donné Wittgenstein répond à une objection classique qui porte sur un point qui a été discuté par Renan et également par Strauss c'est à dire la question des divergences qu'il y a entre les différents évangiles puisqu'il y a quatre versions différentes il y a quatre récits différents de la vie du Christ avec par endroits des différences plus ou moins significatives et est-ce qu'on peut considérer ça comme un argument contre la vérité l'exactitude historique de ce qui est rapporté et Wittgenstein dit après tout on pourrait considérer ça éventuellement comme un manque comme une déficience comme un défaut mais on pourrait aussi se dire que ça a été voulu c'est à dire que délibérément le responsable qui a derrière tout ça s'est arrangé pour que la vie du Christ ne soit racontée avec des variantes par quatre auteurs différents saint Matthieu saint Marc saint Luc et saint Jean par quatre auteurs différents pour nous faire comprendre qu'au fond c'est pas ça qui compte c'est pas l'exactitude historique des détails c'est quelque chose d'autre en fait ce que vous voulez dire c'est que quand on parle de la croyance dans son rapport à la vérité ce qui est en jeu ce n'est pas tant la vérité des dogmes des faits historiques mais plutôt la vérité de l'adhésion est-ce que la vérité serait assituée de ce côté-là alors c'est je ne sais même pas s'il peut encore être question de vérité au sens propre du terme il y a il y a ce qui ce qui à la lecture de l'évangile nous amène comme il le dit à nous saisir avec passion d'un certain système de référence et il dit à un moment donné vous voyez quand bien même il y aurait autant de preuves que pour Napoléon ce caractère indubitable ne suffirait pas pour me faire changer ma vie toute entière donc vous voyez ce qui compte à ses yeux et c'est l'effet que par exemple j'ai insisté assez longuement sur le fait que pendant la guerre de 1914 en 1916 donc il a été amené à lire alors qu'il combattait sur le front russe il a été amené à lire un texte que je n'avais pas encore lu personnellement il n'y a pas longtemps qui est l'abrégé de l'évangile de Tolstoy un texte qui est paru en allemand parce que Tolstoy la censure lui a interdit de le publier en russe donc il a été publié en allemand donc en 1892 si je me souviens bien Wittgenstein l'a découvert donc pendant la guerre de 1914 et ça l'a amené si vous voulez à transformer ça a transformé sa vie il dit que c'est le livre qui lui a sauvé la vie pendant la guerre de 1914 je ne regarde le christianisme ni comme une révélation exclusivement divine ni non plus comme un phénomène historique je regarde le christianisme comme une doctrine qui donne un sens à la vie je n'ai été amené au christianisme ni par des recherches théologiques ni par des recherches historiques mais par le fait que quand à l'âge de 50 ans je me suis interrogée sur ce que moi-même et ma vie pouvions bien signifier et que j'ai obtenu cette réponse tu es une concaténation accidentelle de particules il n'y a pas de signification inhérente à la vie la vie est en soi un mal j'ai été à ce moment-là conduit au désespoir et j'ai voulu me tuer mais conscient du fait que les hommes autour de moi croient et mènent une vie réelle je me suis efforcée de comprendre la réponse que le christianisme donne aux hommes qui mènent une vie réelle et j'ai commencé à étudier le christianisme et à étudier ce qui dans la doctrine est un guide pour la vie humaine je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas rabin pendant que tu y es au moins tu pourrais te marier c'est pas drôle arrête c'est pas drôle une grande barbe un cafetan des petites ficelles pas des ficelles des tzitzites écoute ne parle pas de ce que tu comprends pas tu sais pas ce que c'est les rabbins leur fiche leur lapé et qu'est-ce que tu comprends toi toi tu sais tout moi je comprends que je comprends pas pourquoi tu veux que je me convertisse alors que j'ai eu la révélation la révélation de la trinité que ça t'emmerdait j'ai vu que ma vie est résumée dans une croix voilà tu crois qu'ils s'occupent d'eux ? ouais c'est bon tu veux devenir prêtre putain qu'est-ce que j'ai fait avant tu me reprochais d'être prof mais prêtre c'est une promotion mais je veux plus de toi Yvan je veux plus de toi ça me dégoûte d'avoir couché avec un futur prêtre c'est tout et la semaine prochaine tu vas au... je vais au séminaire mais c'est juste du jour on fera le mur le soir je veux pas d'un curé Yvan t'as qu'à me demander de divorcer soit adulte c'est pas possible pourquoi ? je me demande pas tu sais très bien non je ne sais pas je me demande pas de briser un sacrement quoi ? je me demande pas de briser un sacrement je suis catholique je peux pas provoquer un divorce tiens mais mon cul il est pas sacré merde enfin on dirait pas quand on est au lit première nouvelle justement justement ton cul il est sacré et c'est ça que j'ai enfin compris t'es un être humain entier super la promotion c'est facile de se moquer mais c'est vrai que j'ai eu besoin d'une révélation pour voir à quel point t'étais un être humain alors que moi je croyais vivre seul c'est comme ça Jacques Bouvresse je viens de lire un extrait de l'abrégé de l'évangile de Tolstoy de 1908 dont on venait de parler et qui a influencé Wittgenstein et juste après on a entendu un extrait toujours de comment je me suis disputé ma vie sexuelle qui date de 1996 donc le film d'Arnaud Déplechin et ce qu'on entend effectivement c'est que la religion n'est pas qu'une expérience de vérité mais serait surtout une doctrine de vie comme le dit Tolstoy et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la lecture de la religion de la croyance par Wittgenstein Oui, en effet c'est l'attitude adoptée qui est adoptée par un des personnages dans l'extrait que vous avez cité J'ai été très heureux de réentendre ça parce que le film est déjà un peu ancien mais j'en avais quand même gardé quelques souvenirs c'est très remarquable d'ailleurs Wittgenstein il est assez présent à cause d'Emmanuel Bourdieu qui est quelque chose qu'il connaissait tout à fait bien et de temps en temps on retrouve des références implicites en tout cas ce qui est remarquable c'est effectivement je me suis aperçu qu'on retrouvait chez Wittgenstein assez souvent en tout cas de temps à autre y compris dans le tractatus des formules qui sont quasiment tolstoïennes par exemple cette formule prier c'est penser au sens de la vie qui est presque démarqué littéralement de Tolstoy et au fond Tolstoy n'hésite pas à identifier plus ou moins la religion avec la connaissance de soi c'est-à-dire la connaissance de la vie comprenez de la vie qu'on est censé mener la vie qu'on doit mener la religion pour lui ça se réduit à peu près à ça alors évidemment qu'est-ce qui reste dans ces conditions on a l'impression que la notion même de dogme disparaît plus ou moins et là on a une difficulté une difficulté sérieuse parce que qu'il s'agisse de Tolstoy de Wittgenstein ou encore de Nietzsche quand il parle du christianisme je parle de ce que Nietzsche dit dans l'antéchrist ou à l'époque de l'antéchrist c'est-à-dire en 1888 il y a cette formule de Nietzsche qui est tout à fait étonnante dans les fragments posthumes où il dit il fait porter la faute du christianisme les fautes qui reprochent le christianisme sur l'église en disant on a transformé en une théologie ce qui était une manière de vivre le christianisme et il va même jusqu'à dire qu'il n'y a jamais eu qu'un chrétien mais il est mort sous la croix c'était le christ autrement dit la faute la faute du christianisme c'est l'institution de l'église qui aurait détourné le sens même de la absolument alors Nietzsche va même jusqu'à dire à un moment donné tout à fait explicitement que ce qui est caractéristique chez le christ c'est l'absence de ressentiment il n'y a pas de ressentiment chez le christ le ressentiment apparaît chez les disciples et par la suite non le comportement de l'église ou une bonne partie de ce que l'église enseigne et de ce qu'elle essaie d'imposer comme principe repose sous l'esprit de vengeance mais Nietzsche de façon qui pourrait peut-être se discuter tend à exenter le christ de tout ça et alors j'ai été frappé en relisant l'antéchrist parce que je n'avais pas lu depuis très longtemps par une certaine proximité avec Wittgenstein il s'agit bien entendu dans le cas de Wittgenstein de proximité sans influence je ne pense pas qu'il ait il a eu une certaine une certaine connaissance de ce que Nietzsche avait essayé de faire mais ce qui est très remarquable c'est que chez les trois si vous voulez Tolstoy Nietzsche et Wittgenstein il y a une espèce de négation ou peut-être de dénégation du fait que les évangiles contiennent bel et bien au moins une forme de théologie implicite c'est peut-être pas une théologie explicité sous la forme d'une série de dogmes même si vous prenez le Notre Père qui est la prière que Wittgenstein vénérait par-dessus tout comme Tolstoy et peut-être que sur ce point-là également il a subi une certaine influence de la part de Tolstoy Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié etc. on ne peut quand même pas affirmer qu'il n'y a aucune trace au moins d'une théologie implicite dans un texte de cette sorte mais il y a chez tous les trois et d'ailleurs aussi chez Renaud soit dit en passant une certaine tendance vous savez la vie de Jésus de Renaud se termine par cette affirmation que le Christ a été véritablement un homme incomparable aucun homme ne pourrait jamais être comparé à lui je ne me souviens plus du texte exact mais c'est à peu près ça donc ils ont tous aussi différents qu'ils puissent être sur la question de la religion ils ont tous la même tendance à ne tenir à peu près aucun compte du dogme à trouver que la religion devrait progressivement se transformer en une relation qui pourrait être à la limite une relation plus ou moins personnelle entre le croyant et Dieu sans l'interposition d'une église et dans tout ça l'air de penser que c'est pas forcément ce qui se passera mais en tout cas c'est ce qui serait souhaitable la question c'est de savoir si c'est une position qui est réellement défendable c'est de savoir l'air de l'air de l'air d'un des jours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la fin des Nouveaux Chemins mais on se retrouve demain, évidemment demain, pour achever la croyance en poésie avec Rimbaud et son crédo des poètes en compagnie de Pierre Brunel. Musique D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour et surtout vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, pendant un an. Musique Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Musique